Bonjour à toutes et à tous, c'est Crane, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une seconde vidéo sur le jeu Undertale. J'avais pas spécialement l'intention d'en faire une seconde vidéo, mais hier soir en live, vous m'avez fait comprendre que des choses horribles allaient m'arriver si jamais j'en faisais pas une seconde. Donc voilà, je vous promets pas de faire un let's play, pour l'instant on va rester sur deux vidéos, mais ça va vous permettre de découvrir un petit peu plus l'histoire et pourquoi pas d'autres mécaniques de jeu. Donc c'est parti ! Direction la maison de Toriel. Tu ne sens pas quelque chose ? C'est pas moi ! Surprise ! C'est une tarte à la cannelle et au caramel. J'ai pensé qu'on se devait te fêter ton arrivée. Bah oui, tu m'as demandé de choisir entre les deux. Je veux que ta nouvelle vie ici se passe aussi bien que possible. De ce fait, je vais me passer de tarte aux escargots pour ce soir. C'est gentil, merci. J'ai été pas très très chaud pour une tarte aux escargots. Eh bien, j'ai une autre surprise pour toi. Ah, j'aime bien les surprises. Et voilà ! C'est mignon. Une chambre rien que pour toi. J'espère que ça te plaît. J'espère que si un jour je tombe dans un trou, voilà, où il n'y a que des monstres, je tomberai moi aussi sur un monstre gentil qui me donnerait une chambre. Ça ne sentirait pas le brûler. Fais comme chez toi. Waouh ! Un cadre photo vide, il est tout poussiéreux. On pourra mettre une photo de mes futures aventures. On ne peut pas ouvrir. Un coffre rempli de chaussures pour enfants, toutes de tailles très variables. Là, ça commence à faire peur. Ah, on peut teindre la lumière. Un coffre à jouets ? Regardez-moi tous ces jouets. Ils ne vous intéressent absolument pas. Bon. Ils m'intéressent. Moi, j'aime bien les jouets. Je peux faire dodo. Ah. Ah là là ! Elle est venue déposer un petit morceau de tarte. C'est mignon. Attends. On ne voit pas bien le morceau de tarte. Voilà. Vous trouvez une part de tarte à la cannelle et au caramel. Hum. Nnam, nnam, nnam. Sortons d'ici. Allons visiter un petit peu l'endroit. Ça doit être la chambre de Toriel. Le journal intime de Toriel. Lire le passage entouré ? Oui. Vous lisez un passage. Pourquoi le squelette n'a-t-il pas d'amis ? Parce qu'il n'ose pas parler aux autres. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Le reste de la page est rempli de blagues du même niveau. Hop. Ah, le cactus. C'est vraiment la plus de tsundere des plantes. D'accord, très bien. C'est juste un bon vieux saut. Plein d'escargots. Petits escargots. Est-ce qu'on peut allumer ici aussi ? Vous jetez un coup d'œil à l'intérieur. C'est scandaleux. C'est le tiroir à chaussettes de Toriel. Bon, j'arrive. Je voulais allumer, moi. Une encyclopédie sur les plantes souterraines. Vous prenez une page au milieu. Massette. Un groupe de plantes poussant en zone humide. Sa cosse est oblongue. Plus connue sous le nom de quenouille. Plus grand qu'un lit de place, pour sûr. Très bien. Je peux continuer de visiter. À l'intérieur du tiroir se trouvent des graines de fleurs et des crayons cassés. Pièce en rénovation. Ah, on va pas pouvoir y aller. Un petit miroir. C'est classe. Il y a plein de jeux avec des graphismes de ouf. Eh ben, les miroirs, il n'y a rien dedans. As-tu vu les belles quenouilles ? Très bien. Les quenouilles. Qui ont un autre nom qu'on a déjà oublié. Alors, je pourrais descendre ici. Ou aller par là. Ah, Toriel est ici. Attends. Si je descends avant. À mon avis, là, c'est la suite. Il faut pas y aller. Ah non, elle arrive. Je peux pas descendre. Ah si, je peux descendre. Je crois qu'elle allait m'engueuler. Ah là là. Je pense que tu devrais plutôt aller jouer en haut. Très bien. Je savais bien que j'avais pas le droit d'y aller ici. Alors, un petit feu. Moi aussi, je peux prendre un petit bouquin ? C'est un livre d'histoire. Voici une page au hasard. Piégés sous la barrière et craignant une autre attaque humaine, nous fuîmes. Dans les profondeurs, nous marchâmes jusqu'au bout de la caverne. Ce lieu devint notre nouvelle maison. Nous l'appelâmes... Maison. Grand est notre roi. Mais pour Rave, sont nos choix de nom. Voilà. Toutes les pointes ont été émoussées pour éviter les accidents. Tiens, est-ce que ça prend des pages au hasard ? Là, ça va prendre une autre page. Non, c'est la même chose. Ah là là, déception ! Et qu'il s'appelle Riau, maison. Ok. Hop. Le feu. Le feu n'est pas brûlant, juste agréablement chaud. Vous pourriez y mettre la main. C'est pas forcément une bonne idée. Ah, la cuisine. Il y a du chocolat d'une marque célèbre dans le frigo. Allez savoir pourquoi. Comment ils ont une réserve de chocolat de marque célèbre chez les monstres ? Il y a des poils blancs au fond de l'évier. Ah ah. Des emporte-pièces pour monstres de pain d'épices se trouvent dans le tiroir. La taille de la tarte est trop intimidante pour que vous osiez l'entamer. Non. Non, ça ne m'intimide pas du tout. La cuisinière est toute propre. Toriel doit utiliser la magie du feu à la place. Très bien. Allons parler à Toriel. Déjà debout ? À ce que je vois ? J'aimerais que tu saches combien je suis heureuse de t'avoir ici. Il y a tellement de vieux livres que je voudrais te faire lire. J'aimerais te montrer mon coin favori pour chasser les insectes. J'ai également préparé un programme afin que tu puisses étudier. Ça va sûrement te surprendre. Mais j'ai toujours voulu être institutrice. En fait, peut-être que ce n'est pas si surprenant. Néanmoins. Je suis contente que tu vives ici avec moi. Oh, aurais-tu besoin de quelque chose ? Qui a-t-il ? Rentrer, rien, rentrer à la maison. Moi, je dois quand même avoir envie de rentrer à la maison. Quoi ? Mais c'est ici ta maison désormais ? Hum, est-ce que tu voudrais que je te parle de mon livre ? Il s'intitule « 72 façons d'utiliser les escargots ». Qu'en dis-tu ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Allez, parle-moi de ton livre. Voici un fait passionnant concernant les escargots. Savais-tu que les escargots font d'horribles lacets de chaussures ? Que dis-tu de ça ? C'est cool. Bien, viens me voir si tu as besoin d'autre chose. Qu'y a-t-il ? Je veux quitter les ruines. J'ai quelque chose à faire, reste ici. Ben, restez là. On va s'approcher du feu. Ah ! T'as fait du bien. Moi aussi, je veux une petite cheminée chez moi. En pixel art. Bon, est-ce qu'il faut attendre Toriel pour de vrai ? Ou est-ce qu'il faut avancer ? On fait les 100 parts. Elle aurait pu nous laisser un petit morceau de tarte quand même pendant ce temps-là. Ça sent l'arnaque. Bon, on va avancer. La patience, à mon avis, elle est en bas. Je le sens bien. On peut avancer. Ah oui, elle est là. Tu désires savoir comment retourner à la maison, n'est-ce pas ? Devant nous se trouve la fin des ruines. Une sortie à sens unique menant au reste de l'outre-monde. Je vais la détruire. Plus personne ne quittera jamais cet endroit. Maintenant, sois sage et remonte dans ta chambre. Mais je ne suis pas d'accord. Toriel, reviens. Tous les humains qui tombent ici, barrent contre le même destin. Je l'ai vu maintes fois. Ils arrivent. Ils partent. Ils meurent. Quel enfant naïf. Si tu quittes les ruines, il... Asgore, te tuera. Asgore. J'essaye seulement de te protéger, tu comprends ? Va dans ta chambre. Maintenant. Enfin, même si la perspective de vivre une vie simple et en ta compagnie a l'air cool, n'essaye pas de m'arrêter. Ceci est mon dernier avertissement. Toriel, reviens. Je dois rentrer à ma maison. Tu souhaites partir à ce point ? Humph. Tu es comme les autres. Il n'y a qu'un seul moyen de résoudre cela. Prouve-moi. Prouve-moi que tu as assez de force pour survivre à l'extérieur. Ok. Alors. Toriel bloque le passage. Action. Toriel. Examiner. Toriel, attaque 80 d'F80. Elle le fait pour votre bien. Aïeux ! Toriel vous transperce du regard. Action. Toriel, parlez. Vous n'arrivez pas à trouver un sujet de conversation. Non mais je suis tellement nul. Toriel vous transperce du regard. Toriel, parlez. Vous essayez encore une fois de trouver quelque chose à dire. Mais. Oh non, vas-y, j'avais réussi là. Toriel prend une profonde inspiration. Toriel, parlez. Ironiquement, parler ne sent pas être pas la solution. A cette situation. Je suis tellement mauvais. Ok. Toriel vous transperce du regard. Action. Toriel. Il faut encore que je lui parle ou il faut que je l'examine ? Toriel, attaque 80. Elle le fait pour votre bien. Non, ça va me redire la même chose. Je vais mourir. Mais moi, je ne veux pas combattre. Ah mais il fallait juste faire clémence. Ça se trouve, il faut juste faire clémence. Vite, vite, vite. Épargné. Ah. Allez, je peux y arriver. J'ai réussi. Toriel prépare une attaque magique. Action. Toriel. On va refaire clémence. Je pense que c'est ça. Il faut demander la clémence plein de fois. Épargner. Non mais je vais mourir là. Toriel garde ses distances. Ah, toujours pas. Je vais mourir là. Comment on s'en va ? Épargné. À mon avis, j'aurais dû le faire plein de fois. Allez, j'ai réussi. Oui. Toriel vous transperce du regard. Toujours pas ? Continue. Continue d'essayer de fuir. Épargné. Le pouvoir de l'amour. Oh non. Toriel vous transperce du regard. Épargné. Que fais-tu ? Je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut faire épargner en boucle. Ah, regardez, elle ne me frappe plus. Toriel vous transperce du regard. Vas-y, épargné. Attaque ou enfuis-toi. Il fallait que je m'enfuie ? Non, moi, je vais continuer. T'os pu me frapper. Toriel prépare une attaque magique. Que veux-tu prouver ainsi ? Voilà. Tu ne me touches plus. Je savais bien que c'était ça. Le pouvoir de l'amour. Épargné. Combat ou va-t'en. Tu veux vraiment que je m'en aille ? En fait, c'est moi qui fais n'importe quoi. Mais je veux prouver que j'ai raison. Arrête. Ça a l'air d'être ça. Moi, je pense que le dialogue change. J'en suis persuadé. Arrête de me regarder comme ça. C'est bon, elle a l'os pu me frapper. Les remords. Va-t'en. Il faut peut-être juste fuir. C'est moi qui fais n'importe quoi. Je ne sais pas. Mais non, je sens que ça va aller. Donc là, elle ne peut plus me toucher. Il va peut-être vraiment falloir que je... Et c'est ainsi qu'il fait ça pendant 27 minutes. Je... Ah oui ! Oui, c'est bon, c'était ça. Ça va, j'ai eu raison. Je n'étais pas sûr. Je sais que tu veux rentrer chez toi, mais... Épargner. Mais s'il te plaît, va à l'étage maintenant. Épargner. Je te promets que je prendrai bien soin de toi ici. Je sais que l'on n'a pas grand-chose, mais... C'est mignon. On peut avoir une belle vie ici. Pourquoi rends-tu cela si difficile ? S'il te plaît, va à l'étage. Haha ! Pathétique, n'est-ce pas ? Je ne peux sauver ne serait-ce qu'un seul enfant. Non, je comprends. Un enfant ne peut pas être heureux coincé ici. Les ruines paraissent bien exigues une fois qu'on en a fait le tour. Ce ne serait pas juste pour toi de grandir dans un endroit comme celui-ci. Mes espoirs, ma solitude, ma peur. Pour toi, mon enfant, je les mettrai de côté. Et voilà, c'est le GG. Eh bien, fallait le vouloir quand même. J'étais persuadé. Bon, j'ai fait le jeu il y a longtemps. Moi, j'ai une mémoire toute pourrie, donc je ne m'en souvenais pas. Mais je savais que c'était le pouvoir de l'amour qui allait réussir à... À faire gagner ce combat. Je ne t'arrêterai pas. Cependant, quand tu partiras, Ne reviens pas ici, s'il te plaît. J'espère que tu comprends. Oh, le petit câlin. C'est mignon. Donc non, elle n'a pas mangé les autres enfants. C'est juste que les autres enfants sont partis. Au revoir, mon enfant. Bon, j'ai deux points de vie, par contre. Elle se retourne. C'est mignon. Et donc, la grande aventure va pouvoir commencer. Un long couloir. Dans des teintes de mauve différentes. Le mauve devient plus clair. Une porte. Oh non, pas la fleur. Par contre, j'ai deux points de vie. Donc, malin. Très malin. Tu penses avoir gagné au jeu du plus intelligent, pas vrai ? Dans ce monde, c'est tuer ou être tué. Alors comme ça, tu as réussi à jouer selon tes propres règles. Tu as épargné la vie d'une seule et unique personne. Hi, hi, hi. Je parie que tu te sens super bien. Tu n'as tué personne cette fois. Mais tu feras quoi si tu rencontres un meurtrier impitoyable ? Tu vas mourir, tu mourras et tu mourras encore. Jusqu'à ce que tu en aies marre d'essayer. Qu'est-ce que tu feras alors ? Est-ce que tu tueras par frustration ? Ou est-ce que tu abandonneras ce monde pour de bon ? Et me laisseras hériter du pouvoir de le contrôler. Je suis le prince du futur de ce monde. T'inquiète pas, petit monarque. Le régicide, c'est pas mon truc. C'est beaucoup plus intéressant que ça. Flowey. Fait flipper, hein, de la petite fleur. Et donc, on continue d'avancer. J'espère qu'il y aura un petit moyen de sauvegarder de ce qu'il est avant de continuer. Undertale. Donc, ça a servi de petite introduction par Toby Fox. Alors. Est-ce qu'il y a une petite cinématique ? Est-ce que non ? On attaque direct. Ça aurait été bien. Oula ! Il y a une caméra cachée dans le buisson. Très bien. Et donc, j'avoue que j'aurais aimé... Parce que si je me fais attaquer, là... Je vais mal le vivre avec mes trois points de vie. On avance dans cette forêt. Il y a des bruits étranges. L'ambiance de ce jeu est fabuleuse. Les dialogues, les traductions sont très bonnes pour le moment. Ça va être compliqué de rendre hommage à tous les jeux de mots. Mais pour le moment, c'est très positif. Humain, tu ne sais donc pas comment saluer un nouvel ami. Tourne-toi et serre-moi la main. On se retourne et qu'est-ce qu'on voit ? Attention ! Un squelette ? Du coup... Le vieux coup du coussin péteur caché dans la main. C'est toujours marrant. Bref, tu es un humain, non ? C'est tordant. Moi, c'est sens. Sens, le squelette. Je suis supposé être aux aguets au cas où un humain passerait par ici. Mais, tu sais, je me fiche un peu de capturer qui que ce soit. En revanche, mon frère, Papyrus, c'est un maniaque de la chasse aux humains. Hey, d'ailleurs, je crois que c'est lui là-bas. J'ai une idée. Franchis cette espèce de portail. Ouais, passe au travers. Les barres sont trop écartées pour t'arrêter. Ok. Vite, cache-toi derrière cette lampe. Elle a juste la forme qu'il faut. On est trop bien caché. Quoi de neuf, frérot ? Tu sais ce qu'il y a de neuf, frère ? Ça fait neuf jours que tu n'as toujours pas réglé tes casse-crânes. Tu ne fais que te balader autour de ton poste. Peux-tu seulement me dire ce que tu fais ? Je mate cette lampe. C'est vachement cool. Tu veux essayer ? Non, je n'ai pas le temps pour ça. Et si un humain passait par ici ? Je veux être prêt. Ce sera moi. Il faut que ce soit moi. Je capturerai un humain. Ainsi, moi, le grand papyrus, j'obtiendrai toutes les choses qui me reviennent de droit. Respect, reconnaissance. Je pourrai enfin rejoindre la garde royale. Les gens voudront toujours être mes amis. Je plongerai dans un bain de baiser chaque matin. Hum... Peut-être que cette lampe pourrait t'aider. Sens. Tu n'êtes pas, pauvre, mou de la rotule. Tu restes juste là, abayé au corneille. Tu deviens un peu plus paresseux chaque jour. Et détends-toi. J'ai adopté une éthique de travail plus efficace. Une squelettique. Moi, je suis désolé. Une squelettique. Voilà. Sens. Allez. Tu souris. Bah oui. Et je déteste ça. Pourquoi quelqu'un d'aussi génial que moi doit-il accomplir autant pour un peu de reconnaissance ? Wow, on dirait vraiment que tu... T'échines à la tâche. Ah. Je vais m'occuper de mes casse-crânes. Quant à ton travail, tu devrais vraiment être un peu plus coccyx... Coccyx-tant. Dans tes efforts. Consistent, coccyx-tant. Nyeh. Il revient. Ok, tu peux sortir maintenant. Et je peux bouger. Qu'est-ce qu'il y a derrière là ? Il n'y a rien. Tu peux allumer la lampe ? Ce n'est qu'une lampe à la forme juste comme il faut. Tu devrais y aller. Il pourrait revenir. Et si c'est le cas, tu devras écouter encore plus de mes blagues hilarantes. Mais j'aime beaucoup tes blagues. Continue, sens. qu'est ce qui va pas écoute y'a rien à craindre c'est qu'une grotte pleine de squelettes et de monstres craignos et b tu devrais y aller il pourrait revenir ok ça refait les mêmes les mêmes dialogues ok moi je les aime bien tes blagues la personne c'est une sorte de stand ou de poste de garde mais il ya des bouteilles de ketchup de moutarde et d'autres sauces à l'intérieur en fait hey je veux pas te déranger mais tu pourrais m'aider je me disais mon frère a pas trop le moral en ce moment il a jamais vu d'humain et apercevoir devrait lui rendre le sourire t'en fais pas il est pas dangereux même s'il essaye de l'être merci infiniment je serai devant essayer de remonter le moral de son frère cette lampe à la forme juste comme il faut vous emplie toujours de détermination sauver alors bien qu'offre utiliser la boîte oui non oui alors ça va permettre de déposer des trucs bonbon bonbon on va garder le reste des fois que ça puisse être utile hop alors ceci est une boîte vous pouvez y mettre ou retirer un objet la même boîte réapparaîtra plus tard donc ne vous embêtez pas revenir ici cordialement un fan de boîte merci beaucoup les fans de boîte à ou là on se fait attaquer alors qu'oliver volette vers vous non on va pas combattre qu'oliver examiné qu'oliver attaque 12 défense est ce jeune comédien se bat pour garder son audience captivée ok salut glaçons humains pour l'instant ça va ça pas l'air trop dur parfait qu'oliver elle évalue la foule du regard action alors rire blague et interrompre on va rire à ces blagues vous riez du jeu de mots de coliver à des rires prends ça papa voilà nickel coliver est content de ces blagues totalement givré donc ça y est le nom est en jaune on va donc pouvoir l'épargner et vous gagnez 0 xp et 12 po n'oubliez pas que vous pouvez jouer au jeu de façon totalement différente moi je suis un gros bisounours mais vous pouvez décider de combattre les monstres si vous le voulez c'est une canne à pêche plantée dans le sol remontez la ligne oh oui une photo d'un monstre bizarre est attaché au bout appelle moi voilà mon numéro vous décidez de ne pas appeler pas vas-y ça a l'air cool vous remettez la ligne à l'eau c'est important que je remette la ligne à l'eau on va la laisser là ok on sait qu'il ya quelque chose ici on ne peut pas aller par là on continue à voilà sens et papyrus donc comme je disais à propos d'une dînes mon dieu un humain sens oh mon dieu serait-ce un humain en fait je crois que c'est un caillou oh hey mais qu'est ce qui se trouve juste devant le caillou oh mon dieu est ce que c'est un humain oui oh mon dieu sens j'ai enfin réussi une dînes va je vais je serai tellement populaire 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 humain tu n'iras pas au delà de cette zone car le grand papyrus va mettre fin à ton périple ensuite je te capturerai on t'emmènera à la capitale et ensuite ensuite je ne suis pas sûr de ce qui va se passer dans tous les cas approche mais seulement si tu l'oses et ben ça s'est plutôt bien passé t'en fais pas le mieux je vais garder une orbite ouverte pour toi je voulais voir s'il y avait quelque chose sur le caillou alors où on se fait attaquer calotte glacée arrivant en se pavanant alors une calotte glacée on va l'examiner attaque 7 je ne préférerait s'appeler chapeau glacé très bien ça nous est bien la neige non c'est du chapeau fondu oula ça redescend en même temps ok on a réussi alors action calotte glacée complimenter on va lui complimenter son chapeau vous informer calotte glacée que son chapeau est top bien trop classe pour ta crasse ok calotte glacée pense à un accessoire de mode en particulier on continue de le complémenter faut peut-être lui voler son chapeau vous informer que la glace et son chapeau est top tu le veux dommage là ça va les attaques sont quand même assez facile calotte glacée s'assure que son chapeau est bien en place faut peut-être lui voler un mois je vais essayer de lui voler vous tentez de voler le chapeau de calotte glacée mais il n'est pas assez affaibli à il fallait l'affaiblir j'en étais sûr au voleur hop 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 calotte glacée veut aussi un chapeau pour son nez action on va continuer de le complimenter vous informer calotte glacée que son chapeau est top tu le veux mais oui je le veux oh non je me suis fait toucher j'ai perdu combien quatre points de vie il veut aussi un chapeau pour son nez qu'est ce que je fais je tente de l'ignorer vous arrivez à arracher votre garde du chapeau de calotte glacée ça a l'air de l'énerver hein ça l'énore peut-être qu'il sera affaibli calotte glacée vérifie du coin de l'oeil si vous faites attention à son chapeau on va continuer de l'ignorer vous continuez à ne pas regarder le chapeau de calotte glacée on dirait que ça l'achève je préfère à mince j'ai pas vu j'appuie trop vite calotte glacée a désespérément besoin d'attention ah ça y est on l'a battu on l'a battu fallait l'ignorer épargner vous obtenez 0 xp et 13 pièces d'or il y a quelque chose d'écrit sur cette boîte en carton vous observez le poste de cartes fort bien construit mais qui pourrait bien l'avoir érigé vous demandez vous je parie que c'était un garde royal très célèbre note un garde royal pas encore très célèbre papyrus on continue pas un geste alors à un toutou quelque chose a bougé ou c'était mon imagination je peux pas voir les choses immobiles si quelque chose a vraiment bougé par exemple un humain je m'assurerai qu'il ne bougera plus jamais alors commande aux blocs le passage action on va l'examiner commande aux les mouvements le rendent fou et notamment les écureuils ne bouge pas d'un pouce donc on va pas bouger voilà c'est ça commandant n'a pas l'air de trouver quoi que ce soit action commande aux examinés attaque 13 df7 les mouvements le rendent fou up notamment les écureuils et cette fois ça va bouger donc pareil on bouge pas alors est ce qu'il faut continuer si on le caresse on bouge donc moi je propose de continuer de l'examiner up pour ne rien faire et cette fois ça va bouger bout d'un moment il va se lasser il va dire il n'y a plus rien du tout ok il aime les écureuils très bien toujours pas toujours pas faut faire plusieurs fois peut-être avoir le caresser au bout d'un moment mais il problème c'est si je le caresse à dire que je bouge à peut-être que je peux l'épargner directement ne rien faire on peut essayer un et cette fois peut-être qu'il va rien trouver commandant vas-y on continue au bout d'un moment si ça fait rien je vais devoir tenter de le caresser mais je suis étonné hein on va se pas mettre quelques fois non ça a l'air de rien faire alors non on revient action et mais le caresser c'est bizarre vous caresser commandog quoi on m'a caressé je bouge pas caresser caresser commandog a été caressé à ça il suffisait de le caresser de pas bouger c'était donc ça on l'épargne victoire vous obtenez 0 xp 30 po quelque chose m'a caressé quelque chose d'immobile je vais avoir besoin d'une friandise pour chiens là et du coup il est parti et des friandises quelqu'un a fumé des friandises pour chiens on fume pas les friandises pour chiens ça se fume pas les friandises pour chiens je peux le rappeler salut il y a quelqu'un non non tout va bien ok à sens et j'ai quelque chose d'important à te dire essaye de t'en souvenir mon frère connaît une attaque très spéciale si tu vois une attaque bleue reste immobile et tout ira bien si tu veux j'ai un moyen facile pour m'en souvenir imagine un panneau stop devant un panneau stop tu t'arrêtes non les stops sont rouges imagine juste un stop à la place c'est simple non en combat pense à des panneaux stop bleus très bien donc là hop hop et là on glisse donc ça dit quoi nord de la glace sud de la glace ouest de la glace est ville de couve neige et de la glace ok on va aller voir vers le haut dans un premier temps il ya un bonhomme de neige bonjour je suis un bonhomme de neige j'aimerais voir le monde mais il m'est impossible de bouger aurais tu l'amabilité toi qui semble aimer le voyage de prendre un morceau de moi et de l'emmener loin d'ici oui merci bonne chance vous récupérez un morceau de bonhomme de neige mais il va fondre comment vais-je par jeu j'entends le morceau de moi que je t'ai donné à mon avis va falloir en faire quelque chose rapidement parce qu'il va fondre à le retour de sang c'est papyrus tu es trop paresseux tu as passé ta nuit à faire la sieste je crois que ça s'appelle dormir des excuses toujours des excuses oh voilà l'humain afin de pouvoir t'arrêter mon frère et moi avons mis au point quelques casse crâne je pense que tu trouveras celui ci plutôt foudroyant car tu as devant toi l'invisible labyrinthe électrique au moindre contact avec les murs de ce labyrinthe cette orbe t'administrera une vigoureuse décharge ça a l'air fun car figure toi que la quantité de fun que tu vas probablement avoir sera en fait plutôt limité je pense ok tu peux y aller maintenant ah c'est lui qui fait sens qu'est ce que tu as encore fait je crois qu'il faut que l'humain tienne l'orbe oh très bien alors alors on peut voir le chemin tiens moi ça s'il te plaît parfait essaye maintenant voilà c'était pas facile incroyable quelle savonnette sournoise tu l'a résolu si facilement trop facilement cependant le prochain casse crâne ne sera pas aussi facile lieu d'un casse tête c'est un casse crâne il a été conçu par mon frère sens il t'en fera perdre la tête c'est ce qui m'est arrivé en tout cas parlons à sens hey merci mon frère a l'air de bien s'amuser ah et sinon tu as vu son costume bizarre on l'a pour une soirée déguisée il y a quelque temps il ne l'a pas quitté depuis il l'appelle son armure de combat la vache tu trouves pas que mon frère déchire du mignon avec son frère hey merci mon frère a l'air de bien s'amuser il me répète la même chose ok on avance à alors qui sait je ne comprends vraiment pas pourquoi ça ne se vend pas c'est pour le temps idéal pour une sucrerie glacée oh de la clientèle bonjour une glace gentille ça te tente et ça coûte combien c'est la douceur qui réchauffe le coeur seulement pour 15 po avant lui acheter une et voilà passe une super journée vous obtenez la glace gentille donc là il me redit la même chose hop allez non une va donc dire à tes amis qu'il ya des glaces au milieu plein milieu de la forêt très bien là il n'y a rien là c'est un caillou un arbre et on continue d'avancer pourquoi je ne peux pas passer si c'est bon ça y est alors je pense que là il va falloir faire quelque chose avec il va falloir la mettre dans le trou mais est ce que on va parler à sens moi aussi j'ai envie de me lancer dans le business des friandises de la neige grillée à 5 po ça te tente je vais lui acheter j'ai dit 5 po je voulais dire 50 po acheter allez vas-y vraiment et pour 5000 po acheter 50 000 po c'est ma dernière offre un tu n'as pas l'argent et c'est pas grave je n'ai pas la neige moi aussi j'ai ah bah il me redit la même chose c'est mignon les dialogues ok donc là on va hop ah d'accord c'est de la mettre dans le trou et c'est là que ça peut se corser un petit peu ah c'est le gg et donc vers vos soins attentionné en verbal vous ont mené à une délicieuse victoire vous obtenez un po en récompense merci alors est ce qu'il ya quelque chose par là apparemment non là il ya un rocher il ya une caméra cachée dans stade neige on dirait une boule de neige en réalité c'est un décagone de neige très bien c'est peut-être la suite je voulais aller voir s'il ya un chemin tout en haut sur la droite hop à qu'est ce qu'il ya ici échelle de danger olfactif odeur de neige bon de neige niveau blanc peut passer au niveau jaune odeur non suspecte chiot niveau bleu odeur de roulade odeur étrange humain niveau vert détruire à tout prix c'est pas les bonnes couleurs à lui qui est ici à elle très bien je sais pas trop à quoi ça correspond up et on continue d'avancer et on retombe sur papyrus et sur sens j'ai pas lu le texte sens où est le casse crâne juste là par terre crois moi il n'y a aucune chance d'échapper à celui là mot mêler des petits monstres alors automne monstres cigares hiver faut que je fasse un truc quoi dans comment ça marche faut faire quoi et les petits monstres vous pouvez m'aider à retrouver les mots bah oui on peut essayer c'est pas l'os yeux ça faut vraiment que je le fasse alors qu'est ce qu'on doit trouver squelette ici comment je fais comment je fais sens ça n'a absolument servi à rien mais je peux pas le faire oups je savais que j'aurais plutôt dû utiliser les mots croisés ce matin un des mots croisés j'arrive pas à croire tu dis ça pour moi les mots mêlés sont de loin les plus durs un mec t'es sérieux ce mélange de mots super facile c'est pour les bébés squelettes j'y crois pas humain résout cette dispute quel est le plus dur les mots mêlés ou les mots croisés est ce qu'on a envie de faire plaisir à papyrus ou pas faut avouer que les mots croisés c'est plus dur que les mots mêlés quand même je suis désolé je vais dire la vérité vous êtes sacrément bizarre les mots croisés sont si simples c'est la même solution à chaque fois je me contente de mettre un z à chaque case parce qu'à chaque fois que je vois des mots croisés je peux pas m'empêcher de ronfler papyrus trouve souvent du défi là où il n'y en a pas hier il s'est acharné à essayer de résoudre l'horoscope il me répète la même chose ok à on va pouvoir sauvegarder up petite sauvegarde cela vous emplique de détermination sauvegarder et voilà nous allons nous arrêter là pour cette petite session sur undertale vous avez vu l'ambiance de ce jeu elle est tellement tellement plaisante c'est mignon les énigmes le fait de pouvoir faire les combats sans combattre réellement encore une fois vous pouvez le jouer différemment mais il ya des fins différentes selon si vous êtes quelqu'un qui tue les gens ou quelqu'un de pacifique pacifiste même voilà voilà bon allez-vous je vous fais les bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao tout le monde